Nous avons plusieurs demandes d'explication de vote. Tout d'abord, M. Julien Aubert pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Le groupe Les Républicains votera contre cette motion de rejet préalable pour deux raisons. Mme Duflo a parlé de coût. Mme Duflo a parlé de train. Mme Duflo a parlé de kilomètres et de détails pratiques. Ce sont d'ailleurs des discussions intéressantes. Je regrette que lorsque nous avons débattu de la loi sur la transition énergétique qui posait également des questions pratiques, malheureusement, elle n'est pas démontrée la même attention sur le nombre d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques nécessaires à cette même transition. Mais elle n'a pas parlé de droit. Or, une motion de rejet préalable est une motion qui invoque des dispositions contraires à la Constitution pour rejeter le texte. Donc, sur la forme, on est hors sujet. On est totalement hors sujet. C'est une déclaration politique, effectivement, qui a sa propre valeur, mais qui en aucun cas ne fonde en droit la moindre argumentation pour rejeter ce texte. Ensuite, et d'ailleurs, au plan du droit, puisqu'on nous en donne l'occasion d'en parler ici, le principe de réversibilité, en réalité, me semble très constitutionnellement acceptable dans le sens où il est très proche du principe de précaution, puisque, finalement, la réversibilité, c'est l'occasion de ne pas s'enferrer dans un dispositif dont on s'apercevrait après, qui n'est pas forcément le plus optimum. Mais si vous vouliez parler de droit, ou si vous contestez cette version, il fallait le faire lorsque l'occasion vous était donnée. Le deuxième argument, c'est que, sur le fond, vous avez parlé de l'autorisation du projet CIGEO, vous avez parlé de l'avenir du nucléaire, et ce texte ne parle ni de l'autorisation du projet CIGEO, ni de l'avenir du nucléaire. Parce que vous êtes hors sujet sur la forme et hors sujet sur le fond, nous voterons contre. Merci, M. Aubert.